Vous êtes dans une conférence sur le cosplay, c'est quoi le cosplay ? C'est la contraction de deux mots, costume cleaning, je ne vais pas vous refaire absolument tout, je crois que l'on dit le même, par des marais, je ne vais pas vous refaire tout l'historique du cosplay, mais voilà, c'est entre guillemets un mouvement, un loisir qui a été créé à peu près dans les années 60 aux Etats-Unis, les gens ont tendance à penser que ça vienne du Japon que nous, quand il y a les conventions Star Wars, Star Trek à l'époque, vous avez des premiers cosplayers qui sont arrivés, je crois que je vais m'a chez la Terre, c'est un petit mot, ça me rend ouf ! Donc aux Etats-Unis, mais ça portait pas le nom de cosplay, en fait, au début, vous n'allez pas vraiment de nom, ne serait-ce que tout simplement, voilà, c'est en fait un Japonais qui allait aux Etats-Unis, une fois qui est revenu, du coup, au Japon et qui, du coup, dans le cadre d'un magazine, s'est dit costume, playing, kosukure, du coup, en japonais, vous avez des prononciations terribles, mais en gros, c'est devenu cosplay, donc cosplay, c'est vraiment le fameux mot balise, qu'on nous apprend à l'école, costume et playing, donc on va porter en costume et on va jouer le rôle du personnage qu'on a décidé d'interpréter. Du coup, ça c'est le début, c'est vraiment les prémices. Qu'est-ce qui différencie un costume, un cosplay d'un déguisement ? Alors, vous savez, c'est un grand folle quand on parle de déguisement, quand je parle à mes collègues qui disent « Ah, t'es le plus déguisé, je t'aurais été tuée ». En fait, pour moi, la distinction entre le déguisement et le cosplay, c'est que le cosplay, on va vraiment interpréter, en fait, un passage de la pop culture. La pop culture, c'est ultra large, du coup, le manga, le jeu vidéo, les comics, les séries télé, les films, etc. Et pour moi, ça va être ça, en fait, finalement, le cosplay. Je crois que c'est qu'il va essayer de potentiellement tenter de redémarrer. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait. C'est vraiment reproduire du coup, un costume tiré de la pop culture, un carnet de personnages. Et en France, on a un truc qui existe de moins en moins, mais qui est de devoir reproduire l'image de l'existant. Donc, là, je vois Poison Ivy en face de moi. C'est un bon exemple. Merci d'être venu cosplayer. Donc, Poison Ivy, elle a 15 milliards de versions. Quand vous allez faire des concours de cosplay en France, qu'on y aura un petit peu plus tard, il faut vraiment que vous ayez l'image précise de Poison Ivy que vous voulez cosplayer. Et si vous vous permettez certaines libertés, ça peut vous coûter des points. Mais, au-delà des concours, en dehors de tout ça, faites ce que vous voulez. Vous voulez faire une Poison Ivy, vous voulez faire un Poison Ivy, vous êtes, voilà, faites ce que vous voulez. L'objectif, c'est qu'on s'amuse. Le cosplay, c'est vraiment, on est là pour s'amuser. Alors, en tout cas, je galère parce que ça ne fonctionne pas. J'essaie de m'avancer le mouvement. Et ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Sans arrêt, il n'a pas l'air d'aimé, parce qu'il n'y a pas d'encher là, il ne fonctionne plus. Voilà, donc le petit cosplay. Alors, est-ce que je dois fabriquer mon costume ? Parce que j'ai le droit de l'acheter. Alors, cette question, on l'aurait posée il y a dix ans. Les gens, vous en regardez, on va dire, mais si tu achètes ton costume, je ne fais pas du cosplay. C'est vraiment la mentalité de les coachs qui, heureusement, a évolué. Donc, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on peut se dire, le cosplay, c'est, voilà, tu peux acheter ton costume, tu peux le faire faire, il y a plein de moyens de faire. Mais il y a eu un petit peu une mentalité, notamment en France, un petit peu élitiste, qui consiste à dire, en fait, tu fais du cosplay, mais si tu le fais toi-même, si tu le fabriques toi-même, que tu saignes de tes doigts et que tu vas chercher ton bois dans la forêt pour faire ton art. Ça a évolué, heureusement. Maintenant, voilà, est-ce que je dois acheter mon costume ? Non, pas forcément. Il existe ce qu'on appelle, je n'aime pas ce mot, mais il existe, c'est cosplay placard. Cosplay placard, ça consiste à trouver ton placard. Et puis, bah, tu regardes ce que tu veux dedans pour potentiellement ressembler à un personnage. Les cosplay placard, tu peux en faire plein. Un qui a été énormément fait, qui était potentiellement, je pense que j'aurais pu dire, cosplay placard de l'année. C'était le L de Death Note, parce que c'était un jean, un t-shirt. Et ouais, il fallait juste une petite position, un petit peu chelou, et puis on rentre un petit peu dans la peau du perso. On a les costumes placard customisés. Ah tiens, je ne mets plus ce jean. Ouais, je vais le découper, je vais en faire un short. Et puis, hop, là, un gros, c'est là. Voilà, on va dire ça un petit peu comme ça. Le vieux treillis de ma mère ou mon père, qui était à l'armée à l'époque. On a le cosplay à faire soi-même avec l'aide de son entourage. Et moi, quasiment tous les cosplayers que j'ai connus en début de carrière, c'était tout le temps. C'est ma grand-mère, ma grand-mère m'a précoudre. Donc j'ai appris de coudre mes costumes. Ou j'ai appris tout seul. Il faut savoir aussi, ils se remettent aussi à l'époque, il y a 20 ans. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de tuto. Il n'y avait pas de Patreon, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment, on apprenait sur le tas comment faire un costume. Il n'y avait pas forcément de patron, il n'y avait pas tout ça. On peut aussi faire ce qu'on appelle des commissions. C'est-à-dire payer quelqu'un pour vous fabriquer le costume que vous voulez. Donc ça existe. C'est des choses qui n'existaient pas forcément il y a X années. Mais maintenant que le cosplay s'est un petit peu professionnalisé, on peut payer quelqu'un pour vos costumes. Ça marche. Pas pour les concours, mais ça marche pour vos costumes. Voilà. Racheter des cosplays. Vintel. Le vintel du cosplay. Voilà, on va racheter des cosplays. Il y a des cosplayers qui vont se débarrasser dans un costume. Et puis qui vont, voilà, les commandes et puis les jambes, les portes. Et on a le dernier truc aussi qui n'existait pas il y a quelques années. Les sites spécialisés, littéralement comme WoW, où on peut acheter. C'est franchement aujourd'hui. Et c'est vachement pratique aussi dans les costumes de Genshin Impact. 80% des costumes de Genshin Impact, que vous allez voir en convention, c'est extrêmement rare que ce soit fait de main. Les détails sont dangles sur les costumes de Genshin Impact. Et en fait, finalement, même des grandes cospieuses, des grands noms de cosplayers, mais surtout de cospieuses dans le coup, on dit, en fait, Ferry, moi, c'est un peu moins cher de l'acheter que de le faire. Donc, que ce soit en temps ou en matériel et tout. Finalement, le costume n'est pas si mauvais que ça en niveau qualité. On a quand même un petit peu évolué depuis 10 b. Donc voilà. Il y a plein de moyens de faire du cosplay. Et différentes... Voilà. Mais tout ça, c'est du cosplay. Que vous achetez du cosplay, que vous vous fassiez commissionner, que vous vous fassiez vous-même. Dès lors que vous portez le costume, vous faites du cosplay. Voilà. Je n'ai aucune connaissance en couture ou en craft. Qu'est-ce que je fais ? Bon. Vous allez pleurer. Bon, le premier truc dans lequel il faut investir potentiellement en... Quand je fais du cosplay, c'est une machine la plus. On n'est pas obligé d'investir dans une Dermina à 3 000 euros. La machine de Lidl, elle fait très bien l'affaire pour commencer. Bon, on met ça dans une machine à coudre. Parce que, avant, j'ai connu énormément de cosplayers qui commençaient le cosplay. C'est super mignon. Et vous savez, j'ai tout fallin. Et je les voyais là, des heures et des heures, en train de faire passer l'aiguille. Investissez-y dans une machine à coudre. Peut-être que ça va vous faire gagner un temps de bouffe. Demandez d'aide à votre entourage. Éventuellement, s'il y a des gens à votre entourage qui savent. Alors moi, je parle de couture. On peut séparer un petit peu, même si les deux se rejoignent. La couture est craft. Mais ça va être la même chose. Donc le craft, c'est surtout, tu sais, la fabrication d'accessoires, d'armures. Là, on est un peu moins dans la couture pure. Mais ça va être d'autres techniques. Demandez-le à votre entourage. Généralement, quand on se lance dans le cosplay aujourd'hui, en 2024, c'est plus simple que quand on se lance dans le cosplay en 2024. Prendre des cours de couture, ça peut être une solution aussi. En tout cas, pour les premiers cosplays. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont des enfants et ils ont inscrit à des ateliers pour faire du Demon Slayer. Et Demon Slayer, c'est énormément de costumes tissus. Vous avez des tutoriels en ligne. Vous avez des livres cosplays. notamment Nikita Cosplay qui est une des plus grosses cospieuses en France qui a fait un livre sur comment, avec des patrons, comment faire des costumes pour la première fois. Et elle a fait un deuxième livre avec un niveau un petit peu plus avancé sur tout ce qui est robe de princesse. C'est une grande fan de l'univers de Disney. Et je connais énormément de monde qui a utilisé ses patrons et ses techniques. Et ça rend vraiment besoin. Elle explique très très bien comment faire. Vous avez parfois dans les salons des ateliers d'initiation. Donc, n'hésitez pas un petit peu à fouiller. Il y a de plus en plus d'associations de craft qui viennent sur les événements. J'en ai une, par exemple, peut-être c'est Lovecraft. C'est la Ligue du Gospir extraordinaire. Dans le sud, peut-être un petit peu moins. Mais ça peut arriver. Par exemple, je sais que Cosplay Smart fait aussi des initiations au cosplay. Ce serait-ce que pour rapport à faire une petite pièce de couture ou une petite pièce de craft. Nous, à l'époque, on faisait, par exemple, des petites pièces de Link au Zelda. Voilà. Ça prend également aux enfants un petit peu à toucher à différentes matières. Où est-ce qu'on achète le matériel cosplay ? Alors, le cosplay, finalement, j'ai envie d'avoir... Ça, j'ai effectivement trouvé dans le placard. J'ai pris le ballet pour faire mon set de sakura. C'était de la Récu, de la Récu de la Récu. J'ai connu des cosplayers qui faisaient du Senseyan. Je suis à Illusionca avec des paquets de céréales. Pour vous donner une idée d'où ça partait quand même. À l'époque, on prenait vraiment son couvert. Car le truc qui était, c'était la mousse Décathlon. J'ai acheté des tapis de mousse Décathlon. À l'époque, voilà, tapis de sol. C'était des bains gris. Mais c'était tout ce qui existait, en fait. Avant, on n'avait pas trop le choix, quoi. Petit à petit, il y avait des magasins de tissu. Donc, déjà, les marchés. Il y a beaucoup de marchés. Petit à petit, les magasins de bricolage sont devenus le nouveau lieu des cosplayers. Pistolets à colle, etc. Voilà. Comment ça fait ça ? Je me suis dit, le site du cosplayers ces dernières années, il y a peut-être un petit peu moins. Bah, Aliexpress. Aliexpress, faut dire ce qu'il y est. Ça n'existait pas à l'époque. Mais quand c'est arrivé, c'est quand même très pratique. Parce que vous pouvez acheter beaucoup de choses à prix réduit. Les perruques. Les perruques. Franchement, je pense qu'on reprend des images du cartooniste qui avait lieu à l'époque à tout le monde en plus. Les limites, ça n'existait pas. C'est sans se colorer directement les cheveux. Soit pas du tout. Petit à petit, on peut commencer à acheter des perruques sur eBay. Sur eBay. Puis maintenant, on a carrément Arda Wings. Des marques de wig. Enfin, de perruques pour les cosplayers. C'est-à-dire qu'on achète la perruque, elle est quasiment toute faite. C'est tel personnage. Voilà. J'achète la perruque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens qu'on n'avait pas il y a 20, 30 ans pour se lancer dans le cosplay. C'est un petit historique, mais raconte-nous d'où on est parti en fait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On parle de Coupe de France, on parle de tout ça. Mais voilà, on a commencé quand même par là. Alors. Est-ce que là-dessus, vous avez des petites questions ? Peut-être toi, je ne me dis pas. Tu suis, tu me dis, c'est le truc que tu ne comprends pas, tu n'hésites pas. Donc, on est parti de là, on est parti de très, très loin. Et petit à petit, des concours de cosplay, il y en a plus ou moins toujours eu, même les premières conventions de France. Les conditions, les catastrophiques. Fallait venir. Il n'y a pas de vestiaire pour changer. Oh là là, il faut que je trouve. Les rideaux pour que les gens puissent se changer. Les gens venaient avec les CD. Les CD-rogues. Les CD-rogues. Il n'y avait pas de clés USB. Avec leurs bandes de son qui n'étaient pas spécialement coupées. Et sont arrivées les clés USB, ce qui était très pratique, on prenait les institutions sur place. Genre en premier livée, premier service. Tout était à faire sur place. Même pour les organisateurs, c'était une catharte d'organiser un concours de cosplay. Mais on faisait avec les moyens qu'on avait. Et donc, ce qu'on appelle un petit peu les concours généraux. Ça a commencé tranquille en mode. Les gens montaient sur scène. Ah, celui c'était cool. On va lui donner un prix. On va lui donner un prix. On va lui donner un prix. C'était un peu yolo à l'époque. On connaît ce qui est. Il y avait quand même des juries. Mais bon. Tu ne veux pas faire un jury. Tu ne veux pas faire un jury d'accord ? C'était pas super bien organisé. Petit à petit, ça a commencé à devenir de plus en plus carré au fur et à mesure des années. Et on a commencé à prendre des cires pour les musulmans pour qu'ils puissent changer. Ils ont eu droit à de l'eau. C'était des trucs de... C'est des pom-pom. C'est des pom-pom. Ils sont arrivés en backstage pour les cosplayers. Mais ça a été un très très long travail quand même avec les organisateurs des conventions qui se sont rendus compte que finalement, le concours de cosplay au final... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Que les concours de cosplay finalement, c'est ce qui attire le plus de gens en même temps, j'entends. Parce que je ne peux pas comparer ça à un stand de jeux vidéo. Et le stand de jeux vidéo, il va attirer également beaucoup de monde dans la journée. Mais ça va être une goutte. Donc peut-être que si on compte au final le nombre de listeurs qu'il y aura eu dans le stand de jeux vidéo, il sera peut-être équivalent à celui d'aller devant le concours de cosplay pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Mais bon, le cosplay, aujourd'hui, il y a deux choses. Les concours, ça donne envie d'aller voir. On est assis, on est bien, on fait un petit peu une compétition. On voit des participants, des personnages qu'on reconnaît. Et aussi, c'est incontournable du cosplayers. C'est ce qui fait venir les journalistes en convention. C'est ce qui fait vendre la convention. C'est ce qui est coloré. C'est ce que les gens ont envie de voir. Nous, tous les journalistes qui nous contactent aujourd'hui, c'est pour avoir des photos de cosplayers, des interviews de cosplayers. C'est extrêmement rare qu'on nous appelle pour nous dire « Oui, excusez-moi, je voudrais faire, c'est pas du tout péjoratif, mais je voudrais interviewer la personne qui fait la catégraphe. Ça va peut-être être moins vendeur que celui qui fait du cosplay, et pourquoi il fait du cosplay, etc. » Alors, il y a beaucoup de cosplayers. On va rentrer dedans, on va prendre des temps. Il y en a des plusieurs types. Notamment depuis le Covid, qui a été à la fois bon et pas bon. Alors, je vais dire bon, de pas en puissance, évolution du cosplay et moins bon pour d'autres choses. C'est qu'il y a eu le Covid. Donc, les conventions se sont littéralement arrêtées. Et ça a repris, ça a beaucoup repris, mais ça a repris différemment d'avant Covid. Avant Covid, le cosplay, c'était plein tout le temps. Les concours étaient pleins, pleins. Que ce soit solo, groupe. Les inscriptions, on en recevait à Congo. Enfin, limite, on était occupés de faire des sélections. On est dans un temps où ces dix dernières années, c'est beaucoup plus compliqué. On en est « work in progress ». Donc, « work in progress », les photos de ton avancement de costume qui prouvent que c'est bien toi que tu as fait ton costume pour le coup. Donc, il y a eu tout ça. Et on est arrivé là, et les groupes cosplay ont littéralement disparu de la scène cosplay. Il y en a quasiment plus, même encore aujourd'hui, là où je vous parle. On a pour vingt solos, trois groupes. Alors qu'avant, je pourrais avoir vingt groupes, vingt solos. Et de là, on s'est dit « bah mince, en fait, il faut faire quelque chose ». Ça est compliqué, mais il faut faire quelque chose. Et quelque chose qui n'était pas fait avant cette période Covid et qu'on a mis en place, je dis « on » parce qu'on a plusieurs associations à l'avoir fait, c'est les scènes libres. Il n'y avait pas de scènes libres. Avant, il n'y avait pas forcément de créneau pour du défilé libre. Il n'y avait pas de créneau pour faire de la scène libre. Et ce que j'entends par scène libre, c'est autre chose que je monte sur scène, je défile et je descends. Là, c'est « j'ai préparé une performance, exactement comme un coup, mais je ne suis pas jugée ». Je peux venir avec un costume acheté ou un costume fait main, mais je ne suis pas jugée. Je veux juste me faire plaisir sur les scènes. Donc ça, pour débuter dans le cours de cosplay, c'est hyper pratique. Donc, si vous avez des conventions qui vous proposent des scènes libres, que vous ne vous sentez pas encore complètement chaud pour aller sur scène et partir en mode complexe, faire des scènes libres, c'est vraiment dur. Déjà, ça vous permet de vous entraîner, de vous bouger, de voir à quoi ça ressemble à une scène, voir comment vous vous trouvez face à un public, tout ça. Et ça, ça existe. Quasiment 50% des conventions font des scènes libres, des performances cosplay, en tout cas, Cospop le fait quasiment par jour. On a les fameux concours généraux qui existent depuis 1900, je ne sais plus combien, mais il y a longtemps, qui existent toujours. D'ailleurs, il y en a un avant-gature cette après-midi. Mon concours général, solo, groupe, je dois faire mon costume, je monte sur scène, je fais ma performance, il y a un joli, je suis nouveau. Comme je vous le disais, en 2016, création de la Coupe de France de Gossonet, c'est une sorte de panier entre les concours généraux où, voilà, on arrivait à gagner, voilà, je ne vous parle même pas des lignes qui avaient gagné à l'époque, parce que je pense que je vais vous faire pleurer, mais c'est pourrieux. D'abord, c'est le tome 137 de lignes qu'il y a, c'était à la cata. Donc, excusez-moi, je vais revenir ici. Tout ça, ça évolue aussi, je ne vais pas en parler pour plus longtemps. Mais voilà, arrive la Coupe de France de cosplay. Coupe de France de cosplay, l'idée, elle vient d'où, elle est un peu bêtise, un plus grand voiture à la popée, de se dire, mais mince, en fait, il y a les concours généraux, il y a l'Euro cosplay, il y a l'ECG. En fait, entre les deux, il y a quoi ? C'est-à-dire que tu gagnes ton concours général, entre guillemets, de la conf où tu vas, où tu es la plus près de chez toi, à je dois aller à Paris pour aller me qualifier pour une finale d'un concours européen, où je vais me retrouver face à d'autres participants d'autres concours européens. C'est un truc, quand même, entre les deux. Donc, on contacte les consuls qui ont l'organisation, d'ailleurs, pour leur dire, écoutez, on a une petite idée, ça coûte un peu cher, mais on a une petite idée. C'est, en fait, de faire un concours palier entre les concours généraux et les concours européens, internationaux, la Coupe de France de cosplay. Très honnêtement, quand l'idée a été créée, et je ne veux vraiment pas passer pour prétentieuse, on savait que ça allait fonctionner. On savait que ça allait fonctionner parce qu'on s'est dit, en fait, ça passe, soit ça casse, mais il y a quand même plus de chances que ça passe. Notamment le fait de représenter ta région. Ça, ça a été quelque chose qui a énormément été apprécié par les cosplays, en disant, ah ouais, je fais des cosplays, et en plus, je représente ma région. On prend un petit peu, voilà, un petit peu plus d'importance sur le cosplay, là où les parents, la famille, l'entourage, on voyait ça un petit peu comme un loisir de déguisement, un petit peu. C'est-à-dire, ce qui est genre, ah, ma fille, elle a 17 ans, elle se déguise le week-end en convention. Et on est passé à, ouais, bah, ma fille, elle va représenter la région sud à la finale la plus fonce de cosplay. D'un coup, il y a un petit peu de niveau. Voilà, on passe un petit peu, et puis la fierté, elle est un petit peu plus là que ma fille se déguise le week-end pour aller en convention, quoi. Donc, au départ, on est là, on se dit, avec plus Japon à l'époque, donc avant Cospop, bon, on a quand même X années d'expérience. On peut convaincre des salons d'accueillir une sélection, mais le plus compliqué, ça va être de trouver un événement qui va accueillir la finale et qui va vraiment mettre les moyens pour dire, ok, vas-y, moi, je l'accueille la finale. Et nous, notre objectif, c'était aussi la Coupe de France de cosplay, de dire qu'on va rapprocher la sélection au maximum des gens pour qu'il n'ait plus à claquer 500 euros, 1000 euros de transport pour aller, par exemple, à Japan Expo, et ce n'est pas du tout contre Japan Expo, mais pour aller à Japan Expo pour faire la sélection, enfin, ECG, etc. Là, on est là, on se dit, bon, on a les grandes villes, mais au moins, on leur rapproche ça. Alors déjà, faire costume, ça coûte cher. Et là, au moins, ça fera quelques économies. Et on veut aussi, une fois que la personne est sélectionnée, qu'elle n'ait rien à payer pour aller à sa finale parce qu'on sait qu'elle va potentiellement refaire un cosplay qui va lui recouter cher et qui, derrière, voilà, nous, c'était notre objectif, c'était de dire, on va faire un concours palier, on va faire en sorte de l'approcher au maximum des gens, selon la taille des régions, on va la dispatcher dans les villes, et on voulait 12 événements pour la première édition. 12 événements, il y avait de quoi faire en termes de contacts, et on est super content, on part sur la première édition 20 événements. On se dit, ah, les événements sont chauds, les conspires sont chauds, la première finale, ça a été la première finale, il y a eu des boîtes et tout, mais c'est une bonne finale et la machine a été lancée hier. Du coup, on a fait la sélection pour la saison 7 de la Coupe de France de cosplay. Voilà, ça avance petit à petit, qu'on s'améliore plus dans l'organisation des finales, etc. Ça a été longtemps à Toulouse, on a été un peu à Lyon, avec le Covid, on est retourné à Toulouse, maintenant c'est à Tours, la finale de cette année d'ailleurs, saison 6, on a remêlé les pinceaux de l'endroit, est à Tours. Donc, voilà, ces sélections de Coupe de France, je suis un peu de la plus pour la Coupe de France forcément, mais c'était pour dire quand même qu'il y avait un concours palier entre les concours généraux et la Coupe de France. Bon, ensuite, les sélections pour les concours européens, alors des concours européens, il y en a quasiment plus, puisque le dernier, alors il y avait l'EuroCosplay, mais ça a disparu, le dernier concours européen qu'il y avait, c'était l'ECG à Japan Expo, et du coup, maintenant on n'est plus européen et venu mondial, donc des concours européens, eh bien il y en a quasiment plus, il y a l'Europa Cosplay Cup maintenant, et les concours internationaux qui existaient aussi, dont le fameux World Cosplay Summit, qui lui pour le coup existe depuis 2003, et dont la France était là depuis le début, vraiment, la France a participé dès la première édition, donc 2003 c'est un archi lieu, mais World Cosplay en France était déjà très développé. Et ensuite on a les fameuses finales nationales, donc finales de France cosplay, et finales internationales, finales de la France-Cosplay Summit, donc International Cosplay League, qui est en Espagne, hier on a eu un nouveau concours, je ne sais pas si c'était là pour la nocturne, donc ça s'appelait la NCC, donc Nordic Cosplay Cup, ça c'est aussi une de mes missions, entre autres, quand je me suis présentée je ne l'ai pas dit, mais c'est d'essayer d'obtenir un maximum de sélections pour, alors je dis nos pays, parce que notamment la France, mais je m'occupe aussi un petit peu de la Suisse et de la Belgique, et notamment de la sélection suisse et belge du World Cosplay Summit par exemple, et mon objectif sur la France, j'ai a priori, j'y vis, donc c'est facile pour moi de vendre des événements français, et puis au niveau français, très très reconnu à l'étranger, mais l'objectif c'est aussi, au-delà de la Coupe de France, etc., de ramener un maximum de concours, mais pourquoi ramener un maximum de concours ? C'est pas juste l'intérêt de je ramène pour ramener, c'est je ramène parce qu'en fait aujourd'hui, il y a tellement de types de concours différents, qu'il faut que chacun puisse s'y retrouver. Donc est-ce que je veux faire un concours général, voilà j'y vais en mode 50% performance, 50% costume, ou est-ce que normalement mes skills, mes compétences, c'est que des costumes ? J'aime pas les performances sur scène, par contre je veux tout donner sur des armures ultra bas, j'arrive pas dans un maquille, j'arrive pas à bouger, mais c'est trop beau et je veux ça, c'est ça le maquille. Donc c'est aussi ça en fait l'objectif, de ramener un maximum de compétitions un petit peu étrangères, et en France, on est franchement, je crois qu'on est quasiment toutes maintenant, il nous en est peut-être une ou deux, mais bon ça va vider, pardon, je ne veux pas s'arranger. Choisir ses concours. Alors, comment on choisit ses concours ? Déjà selon ses compétences, clairement. On est arrivé on va dire à la phase où ça y est, j'ai débuté le cosplay, soit je suis un méga débutant, je commence par une scène libre, puis je commence par un concours, on tente le concours général, ça fait une toute petite convention, ça fait une plus grosse convention, ça ne change strictement rien. je suis débutant, on va plutôt, plutôt essayer de partir sur des compétitions générales. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous vous sentez, et j'en ai vu des cosplayers faire ça, avec l'un de bris, dire, ah, moi je tente tout de suite une sélection pour deux pensées. Ça peut arriver. Et ce n'est pas sur des malentendus, mais ça peut arriver. Je pense que j'ai les compétences pour, j'y paye, je le fais. Mais c'est vraiment vous, vos compétences à vous. Votre degré de confiance aussi. Le cosplayeur, le cosplayeur est annoncé. n'est pas quelqu'un qui a souvent très très confiance en lui. C'est beaucoup de doutes, et c'est normal. C'est normal. C'est beaucoup de doutes. C'est est-ce que je suis capable de monter sur une scène, devant 20, 100, 200, 800, 1500 personnes. Ça va être aussi ça. Vos disponibilités aussi. Imaginons que vous visiez une compétition européenne, ou une compétition internationale, il faut peut-être être disponible pour les dates, et de sélection et de finale. Votre budget. Votre étude. Le cosplay, contrairement à il y a 30 ans, ça coûte cher. Aujourd'hui, ça coûte cher. Comme vous disiez tout à l'heure, on a des sites spécialisés, on a du matériel, aujourd'hui, je vous en reparle juste après. Le budget, on va pas se mentir. Ça va énormément influer sur votre choix. Mais ça veut pas dire qu'un cosplay à petit budget a moins de chance qu'un cosplay à gros budget. Alors, c'est pas ce que je sous-entends. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir jusqu'où on peut aller. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de cosplayers qui se mettent dans le mal financièrement, qui ne font pas exprès d'ailleurs. Souvent, qui font, « Ah, finalement, ça, ça va pas. Je vais racheter. Je vais racheter. Je vais racheter. Je vais acheter ça. Ah tiens, j'ai besoin de ça et de ça. » Et puis, en fait, quand il regarde la facture finale à la fin, mon costume, il a coûté 2 000 euros. Ah oui, d'accord. Alors qu'il était parti pour coûter 200, 300 euros. Vous voyez, zéro de trop. Donc, faire très attention à son budget. Et voilà comment. En tout cas, les compétences, le degré de confiance que vous avez en vous, vos disponibilités de budget, c'est quand même 4 points d'importance à prendre en compte avant de se lancer dans un concours. Donc, si vous voulez débuter dans un concours général, ça va pas vous coûter grand-chose. Généralement, vous allez essayer de trouver une convention qui n'est pas très loin de chez vous. Essayez de trouver des conventions pour lesquelles l'entrée est offerte aux cosplayers parce que je trouve ça abusif en 2024 maintenant, mais même en 2023 et déjà en 2020 et déjà il y a longtemps que les cosplayers doivent payer pour pouvoir entrer et faire le concours. Je trouve ça juste inadmissible. Donc, si vous pouvez avoir des entrées gratuites, je vous conseille de privilégier ces événements-là et de commencer petit à petit. Alors, qu'est-ce que ça implique de faire des concours de cosplay ? Mais du bon et du moins bon, comme vous en doutez. Ah ouais, mais moi, je préfère la version... Elle était vachement plus bête, elle était vachement plus réussie. Non, mais t'as vu, peut-être que le cosplayer, il a fait la version... Alors voilà, maul, maul cosplay, qui nous fait Geralt de Witcher. Aujourd'hui, tu vois des Geralt de Witcher, ils étaient là en train de dire, il est faux son Geralt, non ? Mais c'est pas môle, quoi ! Le mec qui le dépasse, c'est Henri Camille, et encore ! Tu vois, c'est vraiment le... C'est le fait d'être comparé. Et ça peut arriver, et je ne sais pas pourquoi, c'est des choses qui arrivent souvent. On va pas avoir, par exemple, de Anastasia pendant un an, et un concours arrive, et on a trois Anastasia sur le même concours qui font les mêmes... Enfin, ça peut arriver. Donc, tout de suite, vous avez quand même ce problème, problème, inconvénient, on va dire, d'être exposé, d'être comparé. Si vous faites une compétition cosplay, vous allez être jugé par des juges, qui sont censés être compétents. En tout cas, quand on choisit nos jurys, on essaye. Être un bon cosplayer ne fait pas forcément de bons jurys, c'est une chose que je répète souvent. Être un guest cosplay ne fait pas forcément un bon jury, parce qu'on a de très bons guest cosplays qui n'ont pas forcément fait beaucoup de compétitions. Pour moi, pour être un bon jury, c'est bien d'avoir fait un peu de compétition pour savoir ce que c'est, tout simplement. Mais je connais aussi de très bons compétiteurs qui sont très mauvais juristes. Je ne vais pas me balancer, mais ça peut arriver aussi. Donc, globalement, on essaie quand même, pour ma part, avec Cosco, de travailler avec des cosplayers qui ont l'habitude, on voit un petit peu comment ils sont. Et surtout, nous, ce qu'on cherche dans des jurys, c'est de la bienveillance à fond, fond, fond. C'est ce qu'on explique aussi. Donc, c'est aussi d'accepter d'être jugé, et d'être jugé sous toutes les coutures. Et là, vraiment, c'est sens propre. Littéralement, le jury va arriver, il va soulever votre costume, il va regarder les détails en dessous et tout. Mais pourquoi il fait ça ? Il va faire ça parce qu'à un moment donné, il va être obligé de comparer un cosplayeur et l'autre pour dire lequel est meilleur des deux. Donc, on peut avoir deux magnifiques costumes, mais à un moment donné, on va devoir pinailler. Alors, c'est un concours général, on va forcément moins pinailler sur des détails, sur une finale de France de cosplay. Ça se joue à deux détails. Ça se joue à deux détails. Alors, son costume, il était parfait, mais il y avait une couture là qui n'allait pas. Du coup, l'autre, il était parfait, parfait. Donc, on peut perdre un demi-point. Enfin, voilà, ça se joue vraiment comme ça. C'est aussi accepter de pouvoir échouer et de perdre. Ça, c'est un peu compliqué pour certaines personnes qui sont très, 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 très dans la compétition. C'est une compétition. J'ai envie de dire comme tout. Moi, la première, je n'ai pas envie de perdre quand je suis de compétition, mais quand on fait du cosplay, il faut accepter que ça puisse arriver et pas qu'il n'y a pas. Là, je vais donner un exemple. Je ne vais pas citer son nom, mais elle se reconnaîtra peut-être en fin de la vidéo. J'ai une connaissance, une cosmieuse, ça fait 13 fois qu'elle tente la coupe de France de cosplay. Mais c'est qu'elle y arrivait, il y arrivait, il y arrivait. Mais c'était sa 13e fois. Et elle me dit, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver. Si, mais c'est juste qu'il faut se mettre en tête que tu peux être très bon cosplayer, mais il se peut que ce jour-là, il est meilleur que toi. Et il se peut que ce jour-là, il n'est pas meilleur que toi et que c'est toi qui passes avec un costume qui n'est pas forcément d'un niveau exceptionnel, qui a des défauts. Tu peux passer ce jour-là, mais il y a des fois où malheureusement, tu as plus de compétition que d'autres sur certains événements. Tu as des annulations, tu as des jambes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête, dans sa tête, dans son client, que l'échec, ça existe aussi. Après, vous avez deux choix. Vous êtes déterminé comme cette fameuse cosplayer qui a tenté jusqu'au bout du bout du bruit, qui en faut réussir à se qualifier très fort. Et puis, bah ouais, c'est un peu de frustration. Pour moi, ce sont les éléments négatifs d'un concours de cosplay ou du cosplay, de toute façon, en manière générale, dès lors qu'on est exposé. Petit aparté, les réseaux sociaux. Dès qu'on met des photos, etc., il y aura toujours des trolls. Partez du principe qu'il y aura toujours des gens méchants, il y aura toujours des gens malveillants. Que vous soyez minces, que vous soyez en surpoids, que vous soyez noirs, que vous soyez blancs, que vous soyez un petit peu belges comme moi, etc., vous aurez de toute façon des critiques, parce qu'il y a toujours, et je suis désolée, je vais aller former des fous. Des fous pour vous démoraliser, pour vous dire, ah non, t'es trop grosse pour faire ce cosplay-là, ou non, ça te va pas, non, t'es noire, je vois pas pourquoi tu fais le cosplay de machin. Enfin, le cosplay, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais sachez que dès lors que vous vous exposez sur les réseaux sociaux, il faut être équipé. Il faut avoir beaucoup de courage, on va dire. Et puis, je peux pas vous dire que c'est simple, parce que c'est pas simple dans tant que c'est des critiques. Moi, la première, je suis pas personne qui remplisse les lieux des critiques, et pourtant, je suis qu'en garde. Je suis pas cosplayeuse. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui est très... Dès que vous êtes exposés, faites très attention à nous. Faites attention à qui vous parle, aussi, sur les réseaux sociaux. On sait jamais qui se cache derrière moi. Il y a aussi un petit peu des... Des personnes un peu mal intentionnées là-dessus. Et puis, il y a clairement des... 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 Des fans de cosplayeuses. Un souvent, pas que, mais... Voilà. Et puis, c'est un petit peu en fantasme d'avoir une copine cosplayeuse. Donc, faites très, très, très attention à ça aussi. Et aussi pour les cosplayers. Euh... Qui sont très peu... Vous savez, de peu... N'existe pas beaucoup. Beaucoup en France, d'ailleurs. Parce que quand j'avais l'étranger, dans les pays asiatiques, il y avait plus de garçons. Cosplayers que des filles. C'est vrai qu'en Europe, on a un peu plus de films... Après, je veux pas genrer... Le signe, voilà... De tout. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est quand même un loisir qui est beaucoup transiquée par la chante impénie. Donc, faites vraiment attention sur ces points. Mais il y a des avantages aussi, qui est sur scène ? Quand même ! Il y en a. Est-ce qu'ils sont plus ou moins ? Déjà, pour moi, quand on est prospère et qu'on peut se produire sur une scène... C'est ouf ! Cette sensation de monter sur une scène. Comme celle de manque de mesure, par exemple, en plus, qui est vraiment belle, du coup, on monte sur scène, on a tout le monde devant nous, et clairement, du tout sur le monde qui est devant nous, imaginons 1000 personnes, il y en a 950 qui sont très, très contentes de nous voir. Il y aura toujours plus de positifs que de négatifs. Vous allez monter sur une scène, dans une belle sonore, vous allez pouvoir faire votre performance, pour pouvoir montrer votre travail, parce que le bas de cosplay, pour tous, c'est des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, je ne vous apprends rien, il y a des mois, il y a des années de travail, et puis c'est même presque horrible de se dire que j'ai qu'une minute trente, pour montrer les mille heures que j'ai passées sur mon costume. Mais je vous jure, ça fait tellement bien aux cosplayers, de monter sur cette scène, et de pouvoir montrer son travail, et parfois, d'avoir des retours, et même souvent, en disant, j'ai adoré ton costume, j'ai adoré ta performance sur scène, ça fait du bien l'ego. On va être honnête, à un moment donné, je ne dis pas forcément que c'est une passion qui est faite cul pour les égocentriques, absolument pas. C'est un métier d'artiste, enfin, c'est vraiment une passion d'artiste, et je pense que ça fait toujours du lien, d'entendre du positif sur le travail qu'on a effectué. Moi, ce que j'aime dans le cosplay, et c'est pour ça que j'ai toujours continué il y a toutes ces années, c'est la transmission de la passion. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous montez sur scène, vous allez donner envie, à tout le genre, de monter sur scène. Et ça, je le vois moi personnellement chaque année, sur les événements que je fais, où je vais. Là, typiquement, j'ai fait en Suisse, un événement qui s'appelle Polymanga, et on a eu une toute petite de 50 qui est montée sur scène, qui a dit, en fait, l'année dernière, on a vu le concours débutant, parce qu'on a un concours spécial débutant là-bas, et elle a vu, elle voulait faire quelque chose mais préparatiquement, vous allez monter sur scène. C'est-à-dire que, en fait, vous avez donné envie à d'autres gens de se lancer là-dedans, en disant, ce qu'il a fait, c'est trop bon, moi aussi je veux le faire. Et ça, la transmission, dans ce qui est, va dévoluer dans cette technique, parce qu'on va commencer, il y a des gens qui commencent, il n'y en a pas beaucoup, comment c'est qu'ils ont du talent dès le début ? Ça existe, c'est... Full sum, mais ça existe. Mais globalement, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que j'avais une page d'illustration, une amie qui s'appelle Elotine, cosplay, qui est aussi très très connue dans le milieu, son premier cosplay, vous verrez la tronche de son premier cosplay, vous voyez la tronche de son premier cosplay, vous dites, ah oui, ok, elle est partie de l'Anne, comme beaucoup de monde, même Camille, l'Allemande, vous voyez son premier cosplay, vous voyez ses cosplays, ce qu'elle fait maintenant, c'est une évolution, toutes les techniques que tu apprends, et moi, quand je parle à des gens qui ne connaissent pas le cosplay, je leur dis, mais vous ne savez pas les dingues qui font les cosplayers, ils sont capables de faire des costumes, enfin, de coudes, de fabriquer des arbres, de fabriquer des armures, de travailler des perruques, de faire du make-up, de faire des LED, des... Trouve-moi quelqu'un, un artiste, qui puisse être aussi complet, qu'un cosplayer. C'est quand même... Il faut chercher, honnêtement, il faut chercher. Vous n'allez pas trouver des artistes qui savent faire autant de choses, et qui vont toujours chercher à aller plus loin. Et ce qui a été beau, dans ces 30 années de cosplay en France, c'est l'évolution du cosplay. C'est de se dire, on est parti des paquets de céréales, justement, pour arriver à des armures de Monster Hunter maintenant, et du matos de fou, et des petits qui se sont... Voilà. Et puis, moi, le dernier, je ne vais pas s'il vous plaît, c'est la satisfaction du travail. C'est un peu bâton. Mais, avoir passé du temps, on était 8 minutes, 130 sur scène, mais même, aller dans les couloirs, avec les gens, des photos, des choses comme ça, c'est de se dire, mon travail, il plaît, ce que j'ai fait. C'est pour moi, avant tout. Il faut se dire aussi, que le cosplay s'il m'a pas plu. Mais, le travail a plu, et ça fait vraiment plaisir de se dire, j'ai pas passé du temps pour rien là-dessus. Et, non, c'est pas un déguisement. Non, c'est pas un loisir d'enfants qui ont le syndrome de Peter Pan. C'est de la création. Et moi, dès lors qu'on dit déguisement, comme je me disais, je vais pas en cacahuète. Je vais dire, ah ouais, donc, ceux qui fabriquent des costumes pour les séries télé, ils fabriquent des déguisements. Ah bah non, c'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Viens voir une finale de Coupe de France de cosplay, et ose me dire que c'est du déguisement. Donc, quand je monte les costumes, on fait, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bah oui, mais, sortez-vous ça de la tête, et dites-vous que l'époque est révolue. Maintenant, aujourd'hui, le cosplay, c'est vraiment du costume. C'est de la création de costumes, mais bien au-delà de ça. J'ai même pas parlé de ceux qui font des masques en latex, tellement déguisants. Rodri avec des objets au fur et à mesure aussi. Voilà. Le cosplay, c'est tellement, tellement, tellement technique. Allez, j'ai 53, je vais accélérer un tout petit peu. Comme ça, vous pouvez vous poser que des questions, si vous souhaitez. Des petits conseils. Pour moi, et pour vous. Si vous vous lancez dans le cosplay, ou dans les concours de la cosplay, essayez de prendre cette bonne attitude. D'être bienveillant. Vous allez avoir énormément de gens malveillants. Pas parce qu'ils ont envie d'être malveillants, mais c'est parce qu'ils sont comme ça. C'est leur nature, ils ont peut-être pas été éduqués ou élevés dans les bonnes conditions, ils ont peut-être été trop dans la compétition, etc. Mais si vous pouvez être bien dans votre tête, essayez d'être bienveillant avec tout le monde, et surtout d'être fair-play dans les compétitions. Pitching, 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 pitching. Lisez les règlements. Parce que nous, les organisateurs, on fait des cas. Lisez les règlements des concours parce que ce ne sont jamais les mêmes. Pourquoi ce ne sont jamais les mêmes ? Et nous, parfois, on nous fait des clients en disant « Ouais, arrêtez pas de changer ! » Mais en fait, on n'est pas dépendants. Ce n'est pas que Cospop, ce n'est pas que Dumeji, ce n'est pas que Epic qui décide des règlements. On a des contraintes de scène, on a des contraintes de vestiaire, on a des contraintes de staff qui font que, parfois, on n'est pas obligé de faire des restrictions sur certaines choses, donc lisez vraiment les règlements. Et tout d'abord, le premier truc, c'est « Quand est-ce que ça ouvre les instructions ? » « J'essaie d'ouvrir, mais ça ne marche pas ! » C'est écrit deux lignes plus loin, c'est encore ouvert, en fait. Prendre le temps de trouver l'information, avant d'envoyer un mail, creuser un peu la tête, ça fait gagner du temps des assos. En France, en tout cas, ce sont des assos qui gèrent, et notamment le fait que les personnes qui gèrent les concours de Cospop sont des bénévoles. Moi, ils ne gagnent pas d'argent en organiser des concours de Cospop, et, je précise, c'est filmé, je ne gagne pas d'argent en organiser la Côte-de-France et Cospop. C'est vraiment des associations à l'une non lucrative. C'est vraiment fait de façon bénévole. Ne vous énervez pas quand vous inscrivez un peu court. Après, ils sont plus ou moins bien organisés. Vous avez le droit de vous énerver à vous, normalement, s'ils volent éclairfois, l'arrivent pas, etc. Mais essayez de rester toujours poli, c'est toujours mieux que d'avoir, voilà, faire face à un conspire agressif dès le début qui est déjà ultra-stressé et qui arrive, et qui n'est pas répondu. Dites-vous que derrière, il y a quand même des humains qui travaillent gratuitement pour que vous organisez ce genre de compétition. Si vous avez des loupes, parlez-en de votre ouvrage. Surtout si vous avez des amis cosplayers ou des gens qui sont prêts à vous entendre, à vous écouter, n'hésitez pas à vous exprimer sur des forums, des chats, etc. et restez loin, j'ai beaucoup cette phrase, restez loin des dramas pour votre santé mentale, des dramas que vous ne fouillez pas. Ce qu'on appelle un drama, c'est des ragots qui vont sortir à un moment donné, ou un autre, parce qu'il y a toujours une personne qui va nourrir à la fin d'un concours, le fait que, il n'aurait pas duquel nourrir, il connaissait le jeu. Mais c'est ça. Vous, vous avez kiffé sur scène. Et surtout, ne prenez jamais part à ça. Parce que même quand vous ne voulez pas prendre part à ça, vous allez peut-être même vous pousser dedans, alors que vous n'avez rien dit, rien fait, rien fait, rien fait. Mais ça peut arriver. Donc vraiment pour vous, il faut que vous sentez mental, vous laissez vous voir. Donc, le drama, c'est un petit peu le cœur du cosplay, mais c'est pas que ça. Moi le cosplay, ça respecte 80% de choses positives, tout quoi qu'il se passe. et les dramas, malheureusement, on fait partie. Et les de mes ultimes conseils, le cosplay, il doit rester un plaisir avant tout, même si c'est de la compétition. Si vous arrivez à être dégoûté sur le costume, sur quoi vous allez travailler, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faut faire une pause. D'accord ? Choisir des projets réalisables pour un débutant. Je connais beaucoup de gens ici tout de suite, et surtout les garçons, je suis désolée. Vous allez me rendre, les mecs, quand ils voient des filles, notamment faire des armures, tout de suite ils ont envie de faire des armures. Ils ont envie de faire des armures dès le début. Donc, essayez de choisir, c'est pas curieux, mais souvent ces garçons, j'ai remarqué. Et du coup, on va tout lâcher l'affaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Évitez donc les projets trop complexes. Faites des recherches sur internet. Et en 2024, aujourd'hui, vous avez des patrons, vous avez vraiment de tout sur internet, des tutos, etc. Trouvez des photos de costumes qui ont été faites par d'autres cosplayers, éventuellement, qui peuvent vous inspirer, vous dire, ah bah ça j'aime bien chez lui, ça j'aime bien chez lui, ça j'aime bien chez lui, ça j'aime bien chez lui. C'est un ouf. Le cosplayer, il est cool, il va répondre à deux questions, mais son objectif, c'est pas de faire le costume à votre place. Donc, essayez, vraiment, de réunir les questions qui vous intéressent vraiment, et de faire pas avec vos propres recherches avant. Et puis, si vraiment vous bloquez sur quelque chose, d'aller voir le cosplayer qui a peut-être déjà fait ce costume-là, je ne sais pas comment t'as fait telle technique. Mais ne devenez pas du trop envahissant sur une personne qui a fait un costume qui vous met, et donc vous voulez connaître toutes les techniques. Parce qu'après tout, il faut dire ce qu'il y a aussi, le cosplayer aime partager, je crois qu'il y a une, par exemple, qui fait énormément de tutos, mais le cosplayer, il s'est quand même bien embêté à faire ses propres techniques, il a peut-être tout le monde tout dévoilé à tout le monde. Voilà, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais pour moi, la personne n'est pas obligée de le faire. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui sont très très négatives, en fait, ouais, mais oui, il veut dire qu'on l'a fait, ouais, mais il a peut-être pas envie, en fait, les personnes qui ont laissé, voilà, à la tête pendant trois mois, à tourner cette technique, je n'ai peut-être pas envie d'en parler tout de suite. Il le fera peut-être un jour, et l'autre jour, il a envie de garder son secret, garde son secret. C'est propre achète. Voilà. J'ai essayé de faire en plus vite, on commence un petit peu de repas, sur, voilà, un petit peu c'est quoi le cosplay, comment on député en concours, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si vous avez des questions, il y a un simple temps, vous pouvez répondre le plein de votre situation, vous souhaitez si vous dites, c'était génial, et tu as répondu à tout. Non, tu me fais des questions. Oui. Mais c'était génial, et j'ai répondu à tout. Vas-y, je t'ai dit. Du coup, c'est quoi ? Parfois, dans le cosplay, dans le cosplay, tu as déjà participé ? Ouais, j'en ai fait. Alors moi, en fait, quand j'ai commencé, j'ai commencé dans l'association de Soumasa, avec ma copine que je retrouvais aujourd'hui. En fait, j'ai organisé des concours de cosplay, que j'ai adoré. Genre tout de suite, j'ai vu un concours de cosplay, je me suis dit, c'est génial, je veux absolument organiser du cosplay. Genre, j'aimais bien l'organisation, etc. Et moi, par contre, j'ai un point en faire, c'est que j'aime pas la passion du cosplay. Genre, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû dire aussi, que les cosplays, il y a une passion du cosplay. Et voilà, il faut vraiment le vouloir en faire. Donc j'ai commencé en association. Et depuis, toujours, toujours, association, association, j'ai fait quelques cosplays modèles, j'ai fait des poupettes, mais c'est pas du tout. C'est chouard. Attendre dans les bestiaires, de passer sur scène, ça nécessite tellement de patience, etc. Que voilà. Mais voilà. En tout cas, le cosplay, c'est pas que de faire du cosplay. Tu peux aussi participer à l'émission du cosplay, comme moi. On a bénédié les choses en arrière. Et c'est vraiment toujours du bénégoire. C'est pas du tout du travail à côté. Voilà. Ouais, Je vais parler de l'émission. On a fait du tout de suite, tout ce que vous faites, pour que ça soit vraiment en train de s'y, je pense que vous avez une question. Pourquoi vous n'avez jamais pensé de faire des concours qui pourraient le débausser C'est le cas maintenant, en fait aujourd'hui dans les groupes on autorise beaucoup les OC, on autorise beaucoup les gender band, on autorise beaucoup les créations personnelles aussi, mais c'est beaucoup plus difficile à juger pour un jury qui a une image de référence qui est très détaillée qu'un costume qui existe déjà. Par rapport à un OC, et forcément tu vas perdre des points, pas toujours, mais tu risques de perdre des points. C'est pour ça qu'on autorise de plus en plus Anna Alexander qui fait beaucoup de dessins de reprise ou du sac ISO finalement, mais c'est hyper complexe à juger, donc moi je suis pour qu'on ouvre à tout, mais dès lors que tu vas faire de la compétition, si tu n'as pas l'image de référence et que ton costume n'est pas copié-collé, et j'entends bien le costume et je ne parle pas du physique, copié-collé, image de référence, c'est parce que c'est la réalité et que c'est jugé comme ça partout. On n'oblige pas d'avoir une base de jugement pour dire bah ouais ça c'est bien fait, ça c'est vraiment respectueux de l'image de rêve, et ça ça n'est pas, donc là il va perdre des points, là il va perdre de points. Pour voir le cosplay summit, tu as le droit d'ajouter des détails sur ton costume à partir du moment où ça reste en cohérence avec le costume choisi. Et à coup de France au cosplay aussi, imagine que tu prennes une idol qui n'a pas forcément, qui a des paillettes, mais il n'y en a pas forcément plus que ça. Si tu rajoutes des strass et tout sur le dessus, ça ne te pénalisera pas parce que c'est un lien quand même. En disant, ah, le cosplay était plus simple, il a rajouté ces éléments là, bah c'est finalement plus une bonne idée qu'une mauvaise idée. Donc ça, ça ne te fera pas faire de temps. Mais t'as des gens, pourquoi j'ai eu un grand pop de Sam Seiya, magnifique. Ça n'avait rien à voir avec l'image de référence, mais magnifique. Et de là, il a perdu des points parce que ça ne fait pas l'image de référence. Parce que le rendu général est magnifique. Et ça, ça ne fait pas l'image de référence. Et c'est ça que l'un des concours, c'est que si t'as pas la grille d'évaluation, parce que je ne vais pas parler si j'avais le temps, mais je vais vraiment une grille d'évaluation très précise. Ça ressemble, ça ne ressemble pas. Qualité de la culture, qualité de la construction, ressemblance avec l'image d'origine, etc. Vraiment, c'est comme le patinage artistique. Il faut que tu puisses prendre pile, pile, pile entre eux. C'est vraiment une notation très précise. Mais pour moi, les scènes libres, c'est là qu'il faut se faire plaisir sur les origines de référence. Et je pense que plus il y en aura, et plus ça poussera à modifier, parce que les mentalités, aussi, tout le monde. Je ne sais pas, c'était quoi ? Oui, et oui. Et après, je crois qu'il faut que je vous dépêche, je réponds à l'option. Et je peux m'a donner avec 10 minutes de retard aussi. Je vais prendre avec moi le retard. Je réponds juste à la question des deux dernières questions, comme ça c'est fait. Je vais rebondir sur la grille d'évaluation. C'est quoi, vraiment, les points principaux de notation sur un costume. Je vais essayer. Sur la prestation. Sur la prestation. Ok, alors, je vais essayer de te retrouver à peu près. Alors, il y a la qualité de la couture ou de la construction. Alors, couture pour les costumes de tissus, construction, tout ce qui est armes et armures. Ressemblance avec l'image d'origine. Donc, ça. Choix des tissus et des matériaux. Utiliser une claque en sapin pour faire Superman, c'est peut-être pas le meilleur choix. Voilà, par exemple. Mobilité. Est-ce qu'on peut vraiment bouger parce que faire une armure, c'est bien. Utiliser certains matériaux, c'est bien. Mais est-ce que tu peux quand même bouger ? Ça, c'est une partie. J'en oublie peut-être. Ça me reviendra peut-être après. Et pour la performance, il faut que ce soit compréhensif. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui ne connaît pas la série que tu es en train de cospiller sur scène, et qui ne connaît pas la série, qui ne connaît pas, puisse comprendre ce que tu racontes. Parce que moi, je vais appeler l'originalité, mais ce n'est pas un nombre d'originalité, parce qu'on va te juger là-dessus. Mais l'originalité par rapport à tout ce qui a été fait depuis 30 ans, est-ce que ta performance, elle va sortir du loup ou pas ? Voilà. Je l'en idole, je vais en faire une danse, c'est pas un nombre d'original que si je crée une histoire de A-Z. La qualité de ta vidéo est ton audio. La construction vraiment de la performance. Et il y a encore des temps que de l'oublier, et c'est les points qui viennent tout de suite. Est-ce que tu es à l'aise sur scène ? Tu n'es pas à l'aise sur scène ? Est-ce que tu connais ton texte ? Connaissez ton texte ? On fait des cours de cosplay. Parce qu'à un coup, ils ne connaissent pas du tout à ce qui se passe. Et ça, ce serait sur une autre conférence, comment faire performance sur scène ? Dernière question. Justement, pour le remonter, tu as aussi volé à l'image. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont des proportions ? Exactement. Et si on doit adapter, par exemple, un motif, pour enlever certains motifs, par exemple, sur un costume, ou ces vols d'animages, on perd des points dessus ? Ouais. Alors, pour les proportions, tant que tu arrives à l'expliquer, en disant, ce personnage-là, il fait 2 mètres. Moi, je fais 1 mètre 60. J'ai adapté, forcément, ces 2 mètres à 1 mètre 60. Ça, ça passe. Par contre, dire j'ai retiré tel élément, ça, ça va te faire perdre des points. Parce qu'on part du principe qu'il ne faut pas que tu retires d'éléments. Il ne faut pas que tu retires d'éléments. Donc, quand tu vas avoir, par exemple, des gigas armures, là où ça va s'empêcher, c'est une histoire de proportions. Quand tu as les proportions, on va dire, ah, mais les proportions, ça ne collait pas. Ah oui, mais forcément, le personnage d'origine, il fait 3 mètres d'eau et 5 mètres de large. Tu ne peux pas faire 3 mètres d'eau et 5 mètres de large. Mais si tu arrives vite à dire, ouais, mais par rapport à ma taille et à mon poids, j'ai été obligé de réduire, d'un coup, là, ça passe vachement beaucoup dans les jouets. On va dire, ah ouais, il y a une intelligence de calculer. Et donc ça, ça ne prend pas peur. Voilà, bien sûr, on n'est pas toutes 1 mètre 80. On n'a pas toutes 2 mètres de long. Tu fais ce que tu peux avec les moyens. Et le seul qui puisse te faire perdre des points, c'est vraiment, le fait que ce ne soit pas en gros semblant, que ça, c'est moins une boute. Voilà. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été là. Merci beaucoup. Applaudissements. Je suis venu au retard, je m'entendais moi-même, je me démarre avec les étoiles, vous pouvez vous décompter. En tout cas, si vous avez des questions, si j'avais, n'hésitez pas tout à coup sur le réseau social Ferry d'Egypte. Même Cosmop, Coupe de France et de Space, si vous voulez, c'est un moyen que tu cherches à prendre Ferry. Et je répondrai vraiment à vos questions à prendre en grand plaisir. Voilà, merci à tous. Merci. 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 Merci.